Qu'en est-il maintenant de la densité des chirurgiens pédiatres en France et dans les différentes inter-régions ? Cette carte de France reprend la répartition de la population au niveau de chaque inter-région, avec pour chaque inter-région, entre parenthèses, le pourcentage de jeunes de moins de 20 ans. Ici, la densité des chirurgiens pédiatres est représentée pour 100 000 habitants et on voit la prédominance des deux tomes de l'île de France et du Sud, avec un chirurgien pédiatres pour 100 000 habitants, alors que la région Rhône-Alpes-Auvergne est à 0,8 chirurgiens pédiatres pour 100 000 habitants et s'inscrit approximativement dans la moyenne nationale, qui est de 0,75, alors qu'enfin, les quatre autres inter-régions ont un chiffre sensiblement inférieur, avec 0,6 chirurgiens pédiatres pour 100 000 habitants. Si on analyse maintenant la densité de chirurgiens pédiatres pour 100 000 habitants de moins de 20 ans, on constate que la moyenne nationale est à 3,04, que l'inter-région Sud reste la plus fortement pourvue avec 4,47 chirurgiens pédiatres pour 100 000 habitants de moins de 20 ans, alors que l'île de France est à 3,79. La région Rhône-Alpes-Auvergne reste dans la moyenne nationale à 3 chirurgiens pédiatres pour 100 000 habitants de moins de 20 ans et il existe en revanche une certaine disparité entre les quatre autres inter-régions, puisque l'on peut noter que le Sud-Ouest est à 2,66, alors qu'en revanche, dans le Nord-Est, le chiffre est le plus bas, avec 2,27 chirurgiens pédiatres pour 100 000 habitants de moins de 20 ans. Dans quelles structures hospitalières les chirurgiens pédiatres exercent-ils ? Là encore, on peut constater que la répartition est assez inégale au niveau du territoire. Il y a effectivement 6 CHU dans l'Ouest pour seulement 3 CHU dans le Sud-Ouest, alors que les centres hospitaliers généraux sont très nettement mieux représentés dans la moitié Nord de la France et dans l'Île-de-France, alors qu'ils sont faiblement représentés dans la moitié Sud et le phénomène est inverse pour les structures privées, avec 8 structures privées en Ile-de-France et 6 à 9 structures pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, Sud ou Sud-Ouest. La répartition des effectifs dans les différentes structures est-elle aussi inégale. Parmi les 33 CHU, on observe que le trio de têtes est Paris-Néquer, Marseille-Latimone et Lyon, et que les 3 structures sont elles-mêmes déséquilibrées, puisque la première Paris-Néquer représente elle-même déjà le double des effectifs du troisième Lyon. En bas du tableau, on constate que le tiers des CHU dispose d'équipes de moins de 8 chirurgiens, ce qui est a priori fort insuffisant pour assurer une satisfaisante permanence des soins. 13 CHU ne disposent que de 3 orthopédistes ou moins, 12 CHU n'ont que 3 viscureaux ou moins. Au sein des structures hospitalières générales, 28 centres hospitaliers hébergent des chirurgiens pédiatres, mais on constate que seulement 6 centres hospitaliers accueillent des équipes de 5 chirurgiens pédiatres ou plus. Au niveau des structures libérales, ce déséquilibre est encore plus important, avec seulement 2 structures, Boulogne-Billancourt et Lyon-Val-d'Ouest, qui ont des équipes de plus de 5 chirurgiens pédiatres, alors que les autres structures n'ont que 3 ou moins de chirurgiens pédiatres. Une grande quantité travaille de façon isolée. Au sein des structures mixtes, on constate que là encore, une seule structure, Marseille-Saint-Joseph, comporte plus de 5 chirurgiens pédiatres, les autres sont des groupes de plus petite taille. Pour conclure cette présentation, on retiendra que 513 chirurgiens exercent en France la chirurgie pédiatrique pour l'essentiel de leur activité et que 445 d'entre eux sont titulaires. Cette population est relativement jeune, avec seulement 13,5 départs de chirurgiens pédiatres par an au cours des 5 prochaines années. L'exercice de la chirurgie pédiatrique se fait principalement en CHU, mais les équipes sont déséquilibrées, voire insuffisantes pour le tiers d'entre eux. Les petits effectifs entraînent des difficultés importantes de prospective hospitalo-universitaire. L'origine de la formation des chirurgiens pédiatres n'est pas univoque. 18% d'entre eux sont formés à l'étranger, dont la moitié hors CEE. Ceux qui ont été formés en France sont issus pour les deux tiers du desque de chirurgie infantile et pour le tiers restant du desque de chirurgie orthopédique ou du desque de chirurgie plastique. Au sein des structures hospitalières ou libérales, un nombre important de chirurgiens exercent de façon isolée ou au sein d'équipes de trop petite taille, incompatibles avec une permanence des soins satisfaisante. C'est dire l'importance de revoir l'organisation de la chirurgie pédiatrique dans les régions françaises en renforçant les équipes trop faiblement pourvues et en développant les réseaux au sein de chaque région. La constitution de ces réseaux doit permettre, en fonction de la pathologie de l'enfant, une prise en charge locale par des chirurgiens compétents en contact avec l'équipe universitaire et bénéficiant d'une formation continue en chirurgie pédiatrique courante ou d'urgence alors que les pathologies plus spécialisées devront être prises en charge par des équipes de chirurgiens pédiatres fortes et structurées, accessibles au niveau de chaque région.